Bonjour et bienvenue à la présentation de ce bulletin de nouvelles régionales. Voici ce qui retient l'attention aujourd'hui, le vendredi 11 juin, sur la Côte-du-Sud. Le directeur du Musée de l'Accordéon, et surtout ici, directeur artistique du Carrefour mondial de l'Accordéon, Rénald Ouellet, était accompagné hier de la présidente du Conseil d'administration du Carrefour, Christiane Bouillet, pour présenter la programmation du 22e Carrefour mondial de l'Accordéon. Une soixantaine de musiciens de partout au monde nous visiteront du 2 au 6 septembre, donc à la fête du travail. Déjà que l'organisation nous présente la programmation trois mois avant la rencontre mondiale, démontre le sens de l'organisation du Carrefour. Quelques noms prévus cette année pour un événement qui génère plus de 7 millions de dollars d'argent neuf ici, en cinq jours seulement. Alors, cette année, comme les autres années, on y va vers toute l'Europe, l'Amérique, vraiment une programmation diversifiée. On essaie d'avoir des représentants des différentes régions, des différents types de musique, des différents types d'accordéons. Alors, Rénald va vous en parler plus. On a plusieurs pays représentés, on a 7 pays, mais il y a des pays comme la France qui sont tellement riches en accordéons, où il y a l'Occitanie, la Bretagne, il y a le musette, la musique folk, donc il y a plusieurs styles qui sont représentés à travers ce pays-là. L'Espagne, c'est la même chose, pays basse, pays catalan. On a près d'une centaine de musiciens qui font partie de la programmation, qu'on accueille ici à Montmagny. On diffuse sur 10 sites maintenant, au travers des cinq journées d'activités du Carrefour. Donc, je pense qu'on a été éclatés pas mal sur toute la ville, en tout cas, on essaie le plus qu'on peut. Il y a 12 restaurants où il va y avoir l'animation musicale durant, aux heures de repas. On va l'aménager une scène dans le centre-ville, dans le Montmagny. Il y a le parc Saint-Nicolas, qu'on fait partenariat avec eux le dimanche après-midi. Il y a une première cette année qu'on reçoit un trio de la France d'Harmonica. Donc, c'est un répertoire qui est assez, je dirais, assez joyeux. C'est du swing jazz des années, je dirais, 40-50. On a un duo à Montmartin qui nous vient de Bretagne. On sait que la Bretagne, c'est un coin de la France qui est très riche au niveau de l'accordéon. Karen Tweed avec Timo Alacoutila. Timo, c'est un pianiste finlandais extraordinaire qui a joué avec toutes les plus grandes formations en musique traditionnelle en Finlande et qui est également enseignant à l'Académie Sibilius à El Zinqui. Xabi, lui, je l'ai rencontré l'année dernière au Pays Basque. Lui aussi, c'est un jeune musicien montant qui est très connu là-bas au Pays Basque. Au Pays Basque, en ce moment, il y a 3000 jeunes qui jouent l'accordéon. Donc, ils ont développé tout un réseau d'enseignement, d'éducation, un réseau de diffusion également. Donc, il y a beaucoup de concerts organisés, de festivals. C'est très festif comme musique. C'est une musique qui vient du peuple et qui est retransmise maintenant encore aujourd'hui à grande échelle. Puis, c'est tant mieux. Timi Turmel aussi, parce qu'on veut toujours encourager les talents québécois, qui est un jeune accordioniste des cantons de l'Est, qui va se produire en duo. Timi, il faisait partie de la jeune relève dans les années passées. Puis, maintenant, on a trouvé qu'il est rendu trop grand pour faire partie de la jeune relève. Peut-être qu'il est aussi trop bon. Ça fait qu'il va donner un concert à la Maison Taché, entre autres, avec les concerts à thématique musique traditionnelle. Alexandre Caron de Beaumani, qui est bon aussi, on veut encourager un talent local. Alexandre, qui va se produire un petit peu partout dans les animations-restaurants, sur diverses scènes, au Parc Saint-Nicolas également. Qui fait partie de la programmation des shows depuis plusieurs années. C'est surprenant, malgré son jeune âge. Ce qu'on est fiers de dire, c'est qu'on est un des plus importants festivals d'accordéon au monde. Puis ça, c'est les gens qui le disent, c'est pas nous. À Saint-Just-de-Bretonnière, le comité de l'organisme sans but lucratif Les Habitations Saint-Just-de-Bretonnière a présenté la maquette d'une nouvelle résidence pour personnes âgées. Les huit nouveaux logements construits au coût de près d'un demi-million de dollars devraient être prêts en septembre prochain. Lundi dernier, neuf élèves de quatrième et cinquième année des écoles primaires de Montmagny ont eu la chance de participer au conseil junior d'un jour. Les jeunes ont dîné avec le conseil de ville, visité la caserne de pompiers et vu la ville désert avec Air Montmagny. Et on les déplace en limousine. Une initiative qui a quatre ans et qui est certainement très appréciée. L'autodrome Montmagny reçoit la série SS Lucas Oil samedi et dimanche. Des 30 pilotes attendus, le jeune Alex Montmagny, 14 ans, de Lévis, sera surveillé, semble-t-il. Voilà pour les nouvelles aujourd'hui. Pour terminer, le Swing Club 2010. Renal Ouellet, Bruno Gendron, Yann Texier, Gabriel Messervier et Christian Paquette. Ils jouent Django Reinhardt, en répétition, en vue du spectacle de la Fête des Français, le 14 juillet prochain. C'était les nouvelles de la Côte-du-Sud. Ici Éric Bernard, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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